Musique Vous avez commandé un chauffeur ? Oui, je peux monter ? Monsieur Savanier ? Enchanté C'est bien ça, allez-y Hop ! Ah ouais, j'ai oublié Je la maîtrise pas encore Comment ça va ? Ça va bien Bien et toi ? Ça va, merci La forme ? Ça va Je te ramène dans la maison ? Allez, ça te fait rien ? Non, ça me fait plaisir même Ah bah avec plaisir C'est juste que ça me surprend J'ai mis l'adresse Et j'ai été surpris Pourquoi ? Mais de savoir où t'habitais ? Ah non, c'est un bon quartier Ouais, c'est un bon quartier C'est joli, ouais C'est là où t'as grandi ? C'est ça C'est la cité jolie C'est là où je suis toujours Et donc t'as pas changé d'endroit T'habites toujours Là où t'es né Là où t'as grandi C'est ça C'est incroyable C'est mon endroit Ouais, bah c'est moi ma façon de vivre C'est d'être bien là où je suis C'est là où je veux être Quand j'ai pas le foot Quand j'avais un village avec la famille C'est pas mal Mais t'es le seul joueur de foot Qui vit encore dans une cité HLM Ça veut dire que c'est possible déjà Donc ça c'est un bon point Mais ouais Tu comprends que ça puisse surprendre ? Ouais, ça peut surprendre des personnes Mais moi, comme j'ai déjà dit auparavant C'est là où je me sens le mieux Comme j'ai dit Après les matchs C'est se retrouver tous ensemble La place d'être dans une grande villa Être tout seul Là je suis avec ma famille Avec les cousins C'est ce qui me fait du bien Quand moi j'arrive dans mon quartier Je suis plus le TJ le footballeur Je suis TJ l'enfant du quartier Qui avait des copains ou des cousins Qu'on va jouer au boule On prend quelques boissons Et les perdants payent les boissons Ça fait que c'est des petits trucs là Qui me font du bien Quand je suis en dehors du foot C'est ce qui te fait du bien Et c'est quelque chose Tu ressens un besoin De ça D'avoir ce Cette vie là Ce rythme là Avec tes copains Les cousins Les amis Je ne me vois pas vivre autrement Tu vois moi c'est comme ça Là par exemple Je vais rentrer Je vais manger Je vais mettre avec mon fils En bas du quartier On va jouer à la pétanque On va jouer au foot Je vais regarder faire de la moto Ça c'est un truc Que j'ai besoin de faire chaque jour Et c'est ça qui me fait du bien Et t'en parles Il y a déjà des gens Qui t'ont fait des remarques Des partenaires Des joueurs Je ne suis pas sûr Qu'eux ils reviennent tous Dans un quartier Après les matchs Non après Après les joueurs Ils ont chacun leur vie Mais voilà Moi ma vie C'est une vie spéciale Parce que je joue au foot Dans mon club Dans ma ville Et après Franchement Mes coéquipiers Ils sont contents Comme je vis Ils ne me disent pas Pourquoi tu ne fais pas ça Pourquoi tu ne fais pas ci Mais si tu es bien comme ça Il faut rester comme ça Il ne faut pas changer Par rapport au football Tu sais d'ailleurs A propos de ça J'ai une vidéo A te montrer Quelqu'un qui voulait te passer Un message T'as juste à faire ça Et regarder Cette vidéo T'as juste à mettre play J'allais parler de lui Un gros gros bisou Je te passe le bonjour Embrasse toute la famille On s'appelle assez souvent Et je voulais que tu racontes Une petite anecdote marrante Je te fais confiance C'est qui ? C'est Andy Dolor J'allais te parler de lui Juste avant Parce que Quand on parlait de numéro 10 Et en fait Je n'ai pas eu la chance De jouer avec lui En étant aussi haut Sur le terrain Et aujourd'hui Comme quand je joue avec Accor En fait On est tous les deux devant Et pour moi Ça aurait été magnifique De jouer avec Andy Avec Montpellier En étant moi numéro 10 Et lui numéro 9 Je pense qu'on serait bien Entendus Parce que moi Andy ça reste mon frère Même s'il est parti Parce qu'il y a eu Beaucoup de critiques Envers lui Mais après c'est choix Il n'y a plus grave dans la vie C'est que du football Et moi je suis resté Un très bon terme avec lui On s'appelle assez souvent Et le seul regret que j'ai C'est de ne pas avoir joué Avec lui en numéro 10 Et lui numéro 9 À Montpellier Alors voilà Là on est chez moi C'est chez toi là Là c'est le bar Là où je suis Bar mon oncle Tu vois Là il y a mon frère Avec les lunettes Bonjour Ça va ? Ah mais t'es pas les bébés Non Tu vois ça c'est mon frère Là avec les lunettes Là il y a ma photo Ah ouais Ça c'est incroyable quand même Là c'est ma photo Je me mets juste là Mais C'est à dire que quand tu rentres Là il n'y a pas longtemps Il leur repère en noir Elle était rouge avant Ils ont changé la boulangerie Attends je me mets là Ça fait que Ça veut dire qu'à chaque fois Je me m'en hargne Vas-y vas-y Il n'y a pas de toucher Je m'excuse Non non ils vont passer Mais ça veut dire qu'à chaque fois Que tu rentres à la maison Je vois ça C'est exceptionnel quand même Ah bah après voilà C'est une fierté pour moi Ouais Fierté pour moi Moi je suis né ici Avant Là ils ont refait toute la route Un peu aujourd'hui Avant c'était tout cabossé Et c'est là où je suis né Moi quand j'étais petit Je me mettais à la bosse Un cousin moi On se mettait ici On se faisait des transversales De 30 ou 20 mètres D'accord C'est magnifique Et la photo c'est ? Un musicien ? Django Renard je crois que c'est Ouais Je crois que c'est Django Renard Ouais Ouais il y a beaucoup de photos sur les murs C'est Django Renard Et il y a toi Mon grand-père et mon oncle Ça va bien la forme ? Elle est même pas magnifique la fresque ? C'est vous qui avez dessiné ? Non Non ? C'est une fierté ? Ils croyaient quoi ? J'ai même la caméra parmi Ah toi ils croyaient la police Non vous inquiétez pas On vient pas surveiller Allez vai La seule fresque que je connais moi C'est une fresque à Marseille Et le portrait de Zinedine Zidane Je l'ai connu aussi T'aimes bien Zizou ? Ouais Qui aime pas Zidane ? Pour moi ça reste En tant que français C'est le meilleur joueur du monde Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi c'est lui ? Ouais La classe de Zidane Y'a pas beaucoup de joueurs qui l'ont eu C'est un grand joueur ou pas ? Pour moi c'est un très grand joueur Il y a eu un débat ? Après j'ai vu un débat Qu'ils ont dit que C'était pas un grand joueur Qui est un grand joueur Si Zidane n'est pas un grand joueur ? Ouais Après c'est sûr Il a gagné qu'un ballon d'or Mais après par rapport à Lionel Messi Et Cristiano Ronaldo C'est compliqué Voilà mon garage de voiture Lequel ? Là là Tu vois ? Ça c'est la voiture à ma femme Tu vois ? D'accord Et moi ma voiture Je la gare ici Et toi tu la mets là ? Ouais Et t'habites où ? T'as vu la fenêtre là Juste la que tu vois là ? Ouais Là moi j'habite ici Et t'es là ? Ouais Y'a combien de mètres carrés ? Je sais pas 50-60 je crois C'est incroyable Ouais 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 j'ai 50-60 mètres carrés Mais tu peux pas être heureux ailleurs ? Non moi je suis Tu vois je suis chez moi Mais oui En haut y'a ma mère qui habite Ta maman elle est là ? Ouais D'accord Ton papa aussi il est ici ? Mon papa il est juste en bas D'accord Et t'as vu là où il a tourné mon grand-père ? Ouais Ils habitent dans l'enclos Vas-y tu peux y aller en haut là D'accord Donc c'était ici ? C'était un terrain de foot D'accord C'est là où la cité Gilly Figaro Jouerait tous les dimanches D'accord Et tu venais à tous les matchs ? Ça se passait très mal La plupart du temps ils gagnaient par forfait Parce que les équipes ils venaient pas jouer D'accord En fait il n'y avait qu'une montée et qu'une descente Ça fait que les voitures ils pouvaient pas se garer D'accord Et le terrain il était là ? Le terrain c'était ça C'est ici que t'as ruiné ton père ? Ouais Bah t'as vu la vidéo que quand je suis petit ? C'était ici ? Ouais Et cette vidéo c'est celle où tu vises les... C'est des poubelles ou tu vises des lucarnes ? Non j'ai visé les lucarnes Les lucarnes ? Les poubelles c'est quand je jouais devant chez moi D'accord Et là tu visais les... Là je visais les poteaux Et en fait on avait des jeux Ouais C'est quand tu touchais les traversales T'allais manger gratuit en bas Et c'est un truc que je faisais à chaque fois Et ton père il te disait Si tu touches je te paye le sandwich Je te paye le... C'est ça La canette C'est ça Il y a une petite surprise dans la boîte à gants Si tu veux prendre Pas les cartons Les cartons jaunes, les cartons rouges Tout va bien Pour l'instant je suis bien T'es parfait Ouais T'es parfait Paris 2024 C'est la mascotte des jeux 2024 T'as fait les jeux olympiques Ouais T'as joué en équipe de France Donc t'as représenté la France C'est ça Ça représente quoi dans ta carrière à toi Ce moment là ? En fait je pensais jamais jouer en équipe de France Un jour Ouais Et même si c'est que l'équipe de France olympique C'était un rêve de chanter la Marseille Franchement c'était quelque chose de magnifique Quand je suis arrivé à Clairefontaine En plus on est arrivé au château On est arrivé au château Et c'était un rêve éveillé C'était magnifique T'as pensé à quoi ? A quel joueur ? A quel moment ? J'ai pensé aux yeux dans les bleus Qu'il y avait en 98 J'ai pensé directement à ça Et en fait ça m'a fait rappeler des souvenirs Si j'ai appelé ma femme Ma femme et mes enfants directement en visio Pour leur faire voir Voilà Qu'il y avait tout le package Équipe de France et tout Franchement c'était C'était un rêve J'ai tiré 6 en photo En fait j'étais un bébé J'étais un bébé qui attendait le père Noël Qui ouvrait ses cadeaux Tu vois ce que je veux dire ? C'était magnifique Là on va rentrer au centre d'entraînement Mais on peut faire la route aussi Pour partir en vacances Ou tu pars en vacances toi ? Moi je pars en vacances Ouais je suis à Palavas moi C'est pas loin de Vramont 7 km, 8 km Tu pars en vacances à 7 km de chez toi Ouais En fait il y a beaucoup de Là il y a beaucoup de qu'équipiers Qui me disent Pourquoi tu pars pas ? Après d'une ma femme a la peur de l'avion D'accord Et moi je suis pas un joueur Qui va partir dans les îles Pour partir dans les îles Moi je pars en vacances C'est pour mes enfants C'est pas pour moi Ouais Et là où je vais en vacances En camping à Palavas Je vais dans un camping À Palavas Ouais Et mes enfants en fait Il y a tous ses cousins En fait il y a le quartier Ouais Qui se déplace au camping D'accord Et en fait ça veut dire Que tous les cousins Ils sont 10 ou 15 Qui se déplacent au camping Avec mon fils Et ils font des Bah tu vois la piscine Ils font le concours de boule L'après-midi Et de voir mes enfants heureux Je suis l'homme Le plus heureux du monde J'ai 10 questions Tu réponds du tac au tac Tu justifies Si tu veux pas justifier Tu expliques Si tu veux pas expliquer Il y a plein de choses Certainement Qui ne s'expliqueront pas D'accord Buteur ou passeur décisif Passeur décisif But sur coufran Pleine nucarne Ou pénalty Pénalty sur Panencar Pénalty Petit pont Ou coup du foulard Petit pont C'est vrai ? Ouais Moi les petits ponts Quand je réussis un petit pont En fait je rigole à l'intérieur Parce que coup du foulard Je ne sais pas faire Ton geste c'est l'extérieur Ouais l'extérieur du P C'est mon geste Il ne reste que deux joueurs en Europe Qui font des extérieurs du P Je sais qu'il y a Modric Et toi ? Ouais mais après Modric C'est au niveau supérieur Mais franchement J'adore faire l'extérieur du P Andy Delors Ou André-Pierre Gignac Andy Delors Même si j'adore André-Pierre Gignac On a très bien rigolé Aux Jeux Olympiques Mais ouais Andy c'est C'est la famille Le stade de la Mausson plein Ou la dalle Là-haut de la Cité-Gélie Le stade de la Mausson plein C'est vrai ? Ouais Parce que la dalle de la Cité-Gélie C'était jolie Mais j'étais tout seul Vacances à Dubaï Ou vacances au camping à Palavas ? C'est facile Vacances au camping à Palavas Avec la famille le plus important Ton menu Ton repas préféré Ce que tu préfères manger ? Des lasagnes Des lasagnes ? Oh là là Lasagnes maison Faites par ma femme C'est... Je t'inviterai un jour Tu vas voir C'est vraiment pas mal Si tu devais être une autre personne Dans le foot ou pas dans le foot Un joueur Ou une autre personne Connue ou pas connue Qui t'aurait aimé être ? Personne Ça te va toi ? Ouais Moi je suis très bien à ma peau Avec la famille Et la vie que j'ai Je suis très heureux Avant dernière question Le meilleur joueur de l'histoire ? Ronald Gignon Pour moi c'est lui qui a inventé Les gestes techniques C'est vrai Dernière question Un joueur sous-côté Un joueur qui pour toi Est très très fort Mais dont on parle pas Ou très peu Ou trop peu Et qui mériterait D'être plus mis en avant Un Ligue 1 En Ligue 1 Ouais Ouais Un Ligue 1 Ou ailleurs Mais un joueur vraiment Où tu te dis Purée Mais comment on ne parle pas Ou si peu de joueurs là ? En Ligue 1 pour moi Il y a un joueur Valentin Roger Ouais Pour moi c'est un En étant de Nantes A Marseille Il a fait énormément de progrès Avec les joueurs Qui sont des fois appelés En équipe de France Moi pour moi Des fois il mérite d'y être Parce que c'est un très très bon joueur Que ce soit techniquement Tactiquement Il la dépasse Il casse des lignes C'est énorme Franchement c'est un joueur sous-côté Qu'on ne parle pas assez souvent de lui Je crois qu'il y a quelqu'un Qui nous attend là Pour le drive On va récupérer On a un paquet apparemment Ah ouais ? A récupérer ouais Ah d'accord Bonjour Bonjour Petite livraison pour vous D'accord Merci beaucoup Oh c'est lourd C'est lourd J'ouvre là Merci beaucoup Allez voir Amazon Qui vient jusqu'ici C'est pas mal C'est pas mal Il y a tout pour ça Non c'était parfait Toi ça t'a plu ? Ouais super Franchement comme j'ai dit Ça change aux habitudes Moi pourtant Les interviews et tout Je suis pas trop panique Je sais donc c'est pour ça Que je te remercie De nous avoir accordé Ce temps là Des boules de pétanque Ah ouais c'est sympa T'as dit que tu passais Beaucoup de temps À jouer à la pétanque Voilà Merci beaucoup Mais apparemment T'es très très fort Ouais Mais vraiment très fort Ouais Oh ouais J'ai joué Tu sais ce qu'on fait La prochaine fois On fait les boules Et les lasagnes Y'a pas de soucis Avec plaisir C'est bon ? C'est bon y'a pas de soucis Allez je te ramène dans la voiture Je t'inviterai avec plaisir Et on y va